Monde nouveau, Sophia Aram, bonjour, c'est à vous. Bonjour. Vous étiez inquiète, j'étais inquiète, nous étions inquiètes, mais voilà, ouf, cette fois c'est fait, c'est du passé, l'affaire est close d'ailleurs. Elle le dit à nos confrères de RTL, je cite, elle est enfin passée à autre chose. Ça faisait un mois qu'une gamine occupait la scène médiatique pour avoir trouvé malin d'exhiber son voile et ses fausses pudeurs dans l'enceinte de son lycée. Après un rappel à l'ordre du proviseur, après ses bobards sur la violence du recadrage, après la compassion de jeunes couillons venus beugler devant le lycée, élèves frappés, lycées bloqués, après les menaces de mort sur le proviseur malgré le soutien des collègues, la visite de la ministre, les déclarations du premier ministre, après la mise en place d'une protection policière, après le départ en retraite anticipé du proviseur, voilà que, tranquille oubilou, détendue du zbibou, la jeune étudiante a déclaré, je cite, c'était mieux qu'il parte s'il ne se sentait pas en sécurité. Moi je suis passée à autre chose, je suis passée à autre chose, pardon. Bah ouais, déso, mais elle, de toute cette histoire, elle en avérera le hijab. Alors bien sûr, si on peut se réjouir des manifestations de soutien et de solidarité au sein de l'éducation nationale ou de responsables politiques et les réactions de pouvoirs publics ayant enfin pris la mesure du sujet, il serait peut-être temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec la fameuse mécanique dite du « ouin-ouin ou la la pof ». Le « ouin-ouin ou la la pof » qui, comme chacun sait, se déroule en trois étapes. Tout d'abord le « ouin-ouin » qui consiste à hurler à l'islamophobie suite à un incident que vous considérez par bêtise, par manipulation, pour attirer l'attention ou avec sincérité comme étant susceptible de vous avoir offensé, choqué, blessé, meurtri dans votre foi. Une étape suivie mécaniquement par celle du « oulala » dans laquelle des commentateurs avisés, des militants organisés et tout ce que l'islam politique compte d'idiot utile pour hurler à l'islamophobie pendant qu'une nuée d'anonymes organisent le harcèlement et les menaces de mort. Il ne reste plus qu'à attendre l'étape dite du « pof », que l'on peut également appeler celle du « boum » ou du « tac-tac-tac ». Bref, une étape dont la mise en œuvre repose sur la probabilité de trouver un décérébré pour venir terminer ce travail collectif. Alors voilà, je le dis ici et j'ai conscience de me répéter. Mais la seule manière de nous en sortir est d'en finir une bonne fois pour toutes avec le « ouin ouin » ou « lala pof » et de ne pas laisser aux premiers croyants venus le pouvoir de remettre en cause une loi, fragiliser une institution ou condamner à mort qui que ce soit uniquement en se déclarant offensé, choqué, blessé, meurtri dans sa foi. Mais pour cela, il va falloir se souvenir de ce que cette gamine de 18 ans a fini par reconnaître. C'est qu'elle avait menti, tout simplement, comme avait menti l'élève de Samuel Paty lorsqu'elle se disait offensée par un cours auquel elle n'avait pas assisté, comme a menti l'ayatollah Khomeini se disant outragé par la lecture des versets sataniques de Salman Rushdie et comme menthe la plupart de ceux qui se disent humiliés par un dessin. Et il est donc temps d'en finir avec le misérabilisme et la condescendance avec laquelle une très large partie de la société accueille ses pleurnicheries de croyants fragiles soudainement blessés dans leur foi et de commencer à traiter ses fausses pudeurs en se hissant à la hauteur d'une société qui n'accorde aucune place à un prétendu d'élite blasphème.